test de microsoft safety scanner donc microsoft safety scanner c'est un utilitaire pour scanner les virus de chez microsoft donc là hop je les télécharger il est ici il fait 151 mo hop c'est parti je l'exécute on va voir ce que ça donne donc je vais le tester sur mon pack de virus auquel les antivirus trouve au maximum 1086 fichiers voilà donc il y aurait apparemment d'après les autres solutions antivirus donc j'ai trouvé au maximum sur ce dossier de 27 1587 fichiers donc qui ne sont peut-être pas tous des virus mais la preuve c'est qu'il y en a apparemment que 1087 de détecter voilà donc le vainqueur est commodo ensuite c'est m6 soft donc je n'ai pas essayé avec kaspersky celui qui trouve le plus sur les cinq antivirus que j'ai utilisé c'est commodo donc il trouve 1087 fichiers donc maintenant je vous disais donc je vais tester microsoft safety scanner sur ce dossier et on va voir comment ça se passe alors je l'ai déjà fait hors vidéo j'ai déjà fait pour voir comment ça allait se passer eh bien bah vous allez voir mais voilà ne vous attendez pas non plus à quelque chose de de bien on va dire voilà je vais dire ça comme ça alors je vais vous expliquer tout au long pourquoi donc là ça vous ouvre cette fenêtre là ici on coche j'accepte les termes voilà hop sinon ça ne fonctionnera pas ensuite on clique sur suivant la analyse rapide analyse complète donc l'analyse rapide c'est à dire que ça analyse votre ordinateur les dossiers sensibles ou en général les virus vont se loger voilà analyse complète basse analyse tout votre pc tous les disques durs qui sont connectés donc moi je vais analyser mon dossier donc je clique ici et ici je sélectionne mon dossier donc là il y a l'explorateur qui s'ouvre hop je développe et je vais lui faire montrer l'endroit de mon dossier je vais faire comme ça ce sera plus pratique alors il est dans téléchargement et c'est celui ci voilà donc celui ci je sélectionne et je fais ok voilà là j'ai fait ok donc maintenant vous voyez il faut cliquer sur suivant voilà mais il faut le deviner parce que vous voyez là quand vous êtes comme ça mais je les choisis mais on dirait que ça n'a on dirait que ça n'a pas fait quelque chose vous voyez parce que la fenêtre elle reste comme ça donc je mets je me suis dit est ce que ça l'a pris en compte ou pas donc en fin de compte oui ça le prend en compte mais voyez ça ne change pas ici la fenêtre donc on a l'impression que ça a loupé la prise en compte donc logiquement ça a pris en compte si vous l'avez bien fait comme là je viens de vous faire voir ça a pris en compte mais quand vous voyez comme je vous dis là bas on se demande si ça a pris effectivement donc ça a pris parce que j'ai testé hors vidéo on clique sur suivant et là regardez il est en train de me scanner où c'est windows système 32 mes programmes files etc donc je lui ai demandé de me scanner un dossier spécifique il est en train de me scanner mon dossier windows système 32 mes programmes etc voilà donc il fait un peu il fait il fait ce que fait m6 soft anti-maloir le scanner donc je vois pas l'intérêt de me dire fais moi voir le dossier pour gagner du temps alors que lui il m'ont fait perdre puisqu'il scan voilà jusqu'au driver non mais franchement franchement jusqu'au driver il faut le faire quand même alors donc voilà vous êtes obligé d'attendre plus de temps que prévu pour que ça vous le scan votre dossier voilà et voyez là le chemin c'est windows machin programme file etc donc en fin de compte ça vous scan votre pc voilà on va dire rapidement plus le dossier donc là dessus franchement on peut mieux faire voilà donc je vais patienter avec vous je vais mettre la vidéo en pause tout au moins parce que là bas ça risque d'être un peu long pour l'instant il les fichiers infectés m'a trouvé zéro donc je vous rappelle que normalement s'il est aussi bon que les autres antivirus ils doivent me trouver un minimum de 1086 87 je crois je crois que c'est 1087 faudra que je regarde sur mes autres vidéos voilà en tout cas il faut qu'il me trouve au moins 1080 si il veut être à la hauteur des plus grands antivirus donc là je mets en pause le temps que ça finit de scanner donc voilà le scan est fini comme vous pouvez le le voir enfin le voir moi je sais qu'il est fini parce que il a fini de scanner le dossier moi je l'ai vu mais là je sais pas ce qu'il en train de me branler il entraîne me branler donc après après avoir scanné le oui si windows système 32 les programmes files il est bien parti sur le dossier en question donc le résultat est là 924 mais après là je sais pas ce qu'il est en train de me branler il est reparti encore ailleurs voilà bon bref donc hop le résultat 924 donc je vais annuler parce que là ça commence un petit peu à me gonfler quand ça fait des choses comme ça on lui demande de scanner ceci cela non bah il va ailleurs oui je veux annuler s'il te plaît donc le résultat il est ici voilà 924 trouvés maintenant voilà qui veut plus arrêter donc c'est pas grave je vais redémarrer comme ça au moins ce sera fait donc le résultat 924 trouvés voilà donc là je redémarre la machine virtuelle parce qu'apparemment il veut pas redémarrer donc vous avez vu ce que vous avez vu bon mon avis ça vous de voir moi personnellement je préfère utiliser komodo cleaning essentiel comme ça au moins il n'y a pas de perte de temps ça scanne directement le dossier qu'on choisit et puis au moins bah voilà vous gagnez du temps puis vous embêtez pas avec voilà après c'est vous qui voyez moi je vous ai dit ce que j'en pensais au niveau de la détection bah c'est pas trop mal 924 de trouver c'est pas mal puisque de façon ça reste ça reste dans le le critère des bons antivirus voilà puisque drweb n'a trouvé que 768 je crois ou 767 voilà donc après voilà apparemment microsoft safety scanner trouve un peu plus voilà alors comme je vous ai dit sur la vidéo que j'ai mis sur mon compte ce que j'ai fait là et le le test ici exactement de cette vidéo la scan tolkit antivirus dont j'ai mis le descriptif bien sûr il faut développer pour lire donc par rapport à cette vidéo et par rapport donc à le scan que je viens de faire j'ai scanné en une seule fois c'est à dire que j'ai fait une passe voilà habituellement on fait deux passes mais là je me suis dit je veux faire qu'une passe et je vais comparer donc le tout cette vidéo la plus celle qui est déjà en ligne c'était une passe donc à vous de comparer c'est pour ça que je vous dis ben la microsoft safety scanner il est parmi voilà parmi les meilleurs voilà tout simplement 1 1 1 1 1 1 1 1 1